Sans plus attendre, j'appelle Thierry Libart à venir me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, apparemment il n'y en a pas beaucoup dans cette salle, vous êtes membre du Comité économique et social européen, professeur des universités et expert en communication des organisations. Vous êtes l'un des auteurs du guide de la communication responsable. En 1992, vous avez publié La communication verte, qui était le premier livre francophone sur la communication environnementale. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, a le plus changé en 28 ans sur ce sujet ? C'est vrai que, 92, merci déjà de me rappeler. C'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, quand j'ai commencé mes travaux... Réponse courte. En fait, tout a changé. J'avais pensé à un moment faire une réédition, mais non, il fallait tout refaire. Ce qui a changé, c'est d'abord le thème. C'est-à-dire, on a démarré vraiment avec la communication verte, comme vous avez dit, la communication verte. Et maintenant, le thème même de la communication responsable, et ce n'est pas un hasard si le livre s'appelle maintenant La communication responsable, c'est qu'on parle de communication sur la citoyenneté, on parle de stéréotypes, on parle de diversité culturelle. Donc déjà, les thèmes ont considérablement évolué, parce qu'au départ, on était vraiment centré sur l'environnement, et pendant un moment, quasiment sur le CO2 et le climat. Ensuite, on est sur une communication qui est beaucoup plus régulée, beaucoup plus régulée. C'est-à-dire, en 92, on était sur une liberté totale des communicants. Et maintenant, il y a des normes, des recommandations, des contraintes réglementaires, des obligations de reporting qui sont très fortes. On est aussi passé du marketing à la communication corporate, et comment l'environnement, la responsabilité, peut améliorer la réputation même de l'organisation. Donc, si on veut le dire rapidement, on est maintenant au troisième âge de la communication responsable, après une communication marquée sur le message. Ensuite, la prise en compte de l'amont et de l'aval avec l'éco-socioconception. On est maintenant à ce que j'appelle le troisième âge, qui est celui où la communication responsable, c'est la question de la responsabilité même du communicant par rapport aux impératifs de la transition écologique. C'est ce que j'appelle, par rapport au premier type d'économie circulaire, la responsabilité élargie du communicant. Alors, qu'en est-il de la méfiance envers les entreprises et les communicants ? Est-ce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là aussi ? Oui. Comment communiquer dans un monde en défiance totale ? C'est en fait ça le sujet. Parce que depuis la fin des années 90, on assiste à un mouvement de méfiance extrêmement fort devant toutes les organisations. Ce n'est pas propre aux entreprises ni à la communication. On le trouve sur les médias. On le trouve sur les pouvoirs publics, bien évidemment. Donc, il y a ce mouvement qui fait que ça fonctionne de moins en moins bien dans nos prises de parole. Alors, si on regarde dans le détail, il y a deux effets. Il y a un effet de taille, c'est-à-dire qu'on a une défiance envers des grandes entreprises, mais la PME, on aime bien. Et puis, de proximité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, on n'aime pas, mais mon élu local, mon maire, je peux apprécier. Moi, j'ai vu un exemple très frappant au mois de septembre dernier avec l'affaire Lubrizol. C'est-à-dire, quand on regarde un peu la gestion de crise, ils ont fait à peu près tout ce qu'il fallait faire. Et pourtant, personne n'a cru. C'est-à-dire que maintenant, quand on rassure, on inquiète. C'est-à-dire que pour une communication responsable, il y a trois paramètres qui sont à prendre en considération. Il y a les partenariats, parce que le meilleur porte-parole d'une organisation, ce n'est pas vous, c'est d'autres. C'est la proximité, et puis c'est la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant concevoir une communication responsable en fonction de ces trois paramètres. Alors, il y a une autre évolution importante. C'est en 2019, selon une étude de l'ADEME, l'environnement est arrivé pour la première fois en tête des préoccupations des Français. C'est une bonne nouvelle pour l'urgence climatique ? Ce serait bien. Non. En soi, non. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a un gouffre entre les intentions, le déclaratif et le comportement. D'abord, ça s'est déjà produit. C'est-à-dire que déjà en 1992 et en 2006-2007, l'environnement était au premier rang. Et puis, il n'y a pas forcément d'impact. Pour être précis et concret, je vais te donner un exemple. Pendant quelques années, j'étais administrateur de Max Avelard. Max Avelard, quand on interroge les Français sur le commerce équitable, 98% disent que le commerce équitable, c'est bien, c'est super. J'ai une bonne perception du commerce équitable et de Max Avelard. Quand on leur demande « Est-ce que vous pratiquez le commerce équitable ? », un Français sur deux dit « Je pratique, je fais, j'achète le commerce équitable ». Après, quand on observe les ventes, le chiffre à l'affaire de la filière commerce équitable en France, c'est moins de 20 euros par foyer en France. C'est-à-dire rien. Rien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi regarder de manière un peu plus précise. Toujours un décalage entre le déclaratif et l'acte d'achat. Un peu de prudence. Alors, côté communication, la publicité est depuis longtemps pointée du doigt par les écologistes, par les associations de consommation. Mais les critiques pour vous n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. C'est le cas notamment à la Convention citoyenne pour le climat qui se tient actuellement. Qu'est-ce qui se dit exactement ? Alors, ce qui est intéressant à la Convention citoyenne sur le climat, c'est que, comme vous le savez, il y a sept sessions. Ça doit se terminer début avril. Et dès la deuxième session, c'est-à-dire après la première session d'installation, les 150 citoyens qui ont été tirés au sort ont dit « On nous demande de réfléchir à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais si on ne prend pas en compte la publicité, on n'y arrivera pas. » Donc, ils ont demandé, et j'ai été auditionné dans ce cadre-là, à ce que le thème de la communication publicitaire soit à l'ordre du jour des débats. Donc, c'est déjà un indice un peu intéressant de cette prise en compte de nos imaginaires. Et puis, je fais aussi le lien avec les débats qui sont encore un peu en cours sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire, où on a eu un nombre d'amendements assez considérable sur le thème de la publicité. Donc, c'est-à-dire que la publicité, la communication au sens large, intervient maintenant dans un ensemble de débats beaucoup plus large, alors qu'avant, on était réduit sur un champ un peu culturel. Alors, mais qu'est-ce qui se dit ? Vous m'avez dit qu'il y a quand même une volonté d'interdire la publicité sur certains produits. Alors, la convention, on est au stade des débats. Là, c'est la quatrième session qui vient de se produire. Mais c'est vrai que si vous allez sur le site de la Convention citoyenne, que vous regardez les contributions, ça va un peu à la hache. Donc, ça reste des propositions, mais c'est l'interdiction de la publicité quasiment sur tous les produits polluants, sur les vols intérieurs, sur les automobiles ayant un taux de CO2 supérieur à je ne sais plus combien, sur les bouteilles en plastique. On est vraiment dans une optique, en tout cas telle qu'elle est ressentie en ce moment, une optique d'interdiction, de contrainte. Moi, mon impression, c'est que si on va un peu sur cette ligne-là, on n'a pas d'espoir de faire avancer les choses. D'accord. Alors, le gouvernement vous a par ailleurs chargé d'une mission sur le modèle publicitaire français. Quel est l'objectif de cette mission ? C'est exactement ça. C'est de dire, pour réussir la transition écologique, on s'y est toujours pris jusque maintenant dans une optique de processus, avec des éléments d'ordre économique, technique, financier. Mais si on ne s'attaque pas à ce qui est dans nos têtes, dans nos imaginaires, on n'y arrivera pas. Parce que des messages où on essaie de vous sensibiliser aux éco-gestes, à la nécessité de faire des efforts pour la transition, vous en recevez quoi ? Deux, trois par jour. Des messages de publicité, on en reçoit, si on les calcule, entre 400 et 3000. Donc, ça veut dire que si on ne prend pas en compte cette perception d'une publicité incessante qui nous dit d'acheter de nouveaux produits et surtout de distiller un imaginaire du bonheur par la consommation, on n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire, en tout cas, considérer aussi le rôle de la publicité dans son rôle un peu plus général. C'est-à-dire, en fait, c'est la fonction même de la communication qui doit s'interroger sur sa propre responsabilité. Mais vous m'avez dit que vous réfléchissiez sur la compatibilité de la publicité avec la transition écologique. Oui, oui, c'est exactement ça. Et alors, la compatibilité, ce qu'on essaye surtout, ce n'est pas tellement d'avoir une réflexion intellectuelle sur la compatibilité, c'est de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire des propositions pour faire évoluer le modèle publicitaire pour le rendre davantage compatible. Donc, du coup, on va s'interroger sur des méthodes réglementaires, des méthodes d'incitation, des méthodes économiques, etc., pour voir comment la publicité peut avoir un rôle plus moteur par rapport à la transition écologique. Donc, votre rôle, c'est de faire des recommandations d'évolution. Oui, et que nous devons déposer au ministre fin mars. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques pistes ? Un scoop ? Alors, je crois que le gouvernement apprécierait assez peu que ce soit divulgué en avant-première, un mois, un mois, un mois avant. Mais quelques pistes, peut-être ? Alors, parmi les pistes qui sont envisagées, il y a des pistes d'ordre réglementaire, incitatives, communicationnelles. Et comme je sens que je commence à être un peu langue de bois, je propose de m'arrêter là. Ok, merci beaucoup Thierry. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.